Les chaussettes, il y a aussi du sèche. Non mais je ne comprends même pas. Je commence par me présenter. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Mathéo, la personne avec qui, une des personnes avec qui je passe mon confinement, qui est donc un ami de l'école. On s'est rencontrés en école d'art et aujourd'hui justement ça va être le sujet de cette vidéo. Je pense que ça peut être super utile pour plein de personnes qui ne connaissent pas trop le fonctionnement des écoles d'art, qu'on fasse une vidéo là-dessus, comme ça on sait une bonne fois pour toutes comment ça marche et à quoi vous attendre si vous êtes pris en école d'art ou si vous souhaitez passer les concours. Donc oui, première chose à savoir bien sûr sur les écoles d'art, c'est qu'on passe un concours. Oui, concours d'entrée. C'est un concours qu'on peut passer lorsqu'on a le bac, c'est n'importe quel bac qui peut faire l'affaire. Même avant un. Voilà. Quoi ? Bah je sais pas sur le terminal tu peux juste avoir le bac. Oui mais il faut avoir le bac pour être pris. Mais voilà, tu peux passer l'année de ton terminal et donc c'est sûr qu'on court. en général chaque ville a son école d'art. Plus ou moins à chaque grande ville ou minimum moyenne. Genre Orléans, Titienne, ce genre de villes ont leur école. Exactement, Dijon. Sachant que chaque ville a une école spécialisée dans un art de la ville. Plus ou moins. Du moins chaque école est unique. C'est anciennement les beaux-arts. Aujourd'hui on appelle ça des écoles d'art. Ça dépend du ministère de la culture et pas celui de l'éducation. Mais en gros c'est les beaux-arts. C'est juste qu'aujourd'hui on appelle ça école d'art. Mais c'est les beaux-arts. On avait fait une vidéo dessus, je me souviens. Avec Noelia. J'ai honte de la vidéo en fait. Non, 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 c'est pas ça. Justement je ne vais pas revenir trop là-dessus parce qu'on a déjà fait une vidéo avec mon amie Noelia justement d'ailleurs. Big up à toi. Et donc je vous mettrai en lien dans le petit etc. Si vous ne l'avez pas déjà vu, j'explique comment ça marche, comment se passe la première année en tout cas. Et aujourd'hui comme ça fait 4 ans qu'on est en école d'art. Déjà. Et ben on a 2-3 petits trucs à dire. Le faites pas. Qu'est-ce que c'est vous ? C'est mort. D'ores et déjà je vous le dis. Ne venez pas en commentaire pour me dire est-ce qu'à ton avis c'est une bonne idée ? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir pour vous. Chacun son choix, chacun son chemin. Je vais même tirer une balle. Non voilà, par exemple moi j'ai fait S et je suis parti en école d'art et je suis très content de mon choix. Et donc si on est ici, c'est pour en parler, c'est parce qu'on est content du choix qu'on a fait avant tout. Oui. Donc voilà, ça n'a pas trop mal tourné pour vous. La raison pour laquelle je fais cette vidéo avec Mathéo, c'est parce qu'en fait moi j'ai pris comme option de spécialité art et Mathéo a pris design. Bref, nous dans l'école dans laquelle on est, à Saint-Etienne, à Les Sades, on avait comme possibilité après la première année de choisir soit d'aller en art, soit d'aller en design. Ce sont deux cursus très différents, mais à la fin on a le même diplôme. Seulement, on n'a pas du tout les mêmes cours. On fait pas la même chose. On fait plutôt la même chose. Même au niveau de la partie théorique avec l'histoire du design et l'histoire de l'art, c'est très différent. Oui, même la théorie est différente. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est que je vais vous parler de l'option art et Mathéo va vous parler de l'option design et on va en gros vous expliquer comment se passent les cinq années puisqu'en général on reste cinq ans. En école d'art, on peut en rester que trois ou cinq, six, sept. Enfin bref, ça dépend des gens. Mais en général, c'est un cursus en cinq ans avec licence et master. Je pourrais travailler à l'administration. Bref, quel parcours commence ? Le premier cycle ? Le premier cycle, oui. Donc une licence qui en trois ans avec une année propédotique. Ah désolé. Merci. Donc ce qui veut dire, c'est que le grade de licence qu'on passe normalement en trois ans avec à la fin de cette troisième année, ce qu'on appelle un diplôme national d'art, le DNA, qui est un examen qu'on passe pour valider le premier cycle, les trois premières années qu'on a fait à l'école d'art. La première année, c'est une première année assez chill. Ensuite, à la fin de laquelle, on choisit quelle option on va aller, art ou design ou autre, selon les écoles. Encore une fois, dans la nôtre, il n'y a pas d'autre choix. Du coup, la première année, c'est une année propédotique. Donc tu vas refaire un peu ce que tu as fait en prépa si tu as fait une prépa. Mais si tu as déjà fait une prépa, c'est justement l'occasion pour découvrir l'école. Chaque école a ses ateliers, ses pratiques, ses professeurs. Donc justement, profite de ce temps libre que tu as en plus pour justement apprendre à faire de la photographie argentique, à travailler le bois, le métal. Parce que la première année, c'est vraiment l'année où tu apprends tout et plus tu prends d'avance, plus ça te sauvera du temps pour plus tard. À la fin de cette première année, choisis sa spécialité. En général, on a eu le temps de réfléchir. C'est très relax. Les profs sont là. Et puis en général, tu le sais, au bout de la fin du premier semestre, tu flaires un peu le truc. Exactement. Et puis voilà. Donc moi, j'ai choisi l'option A. Rématho, l'option design. Donc je vais vous parler vite fait de l'option A. C'est une option qui vise à nous faire devenir des artistes globalement. Après, ça peut être d'autres métiers liés à l'art, bien entendu. Il n'y a pas que le métier d'artiste, commissaire d'exposition, restaurateur dans un musée. Enfin bref, il y a plein de choses qui existent. Je ne veux pas refaire la liste métiers d'art, mais voilà, c'est assez ouvert. Et en gros, c'est plutôt à nous selon notre, j'allais dire, appétence. Mais ce n'est pas un mot qui existe ? Si, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est selon notre propre sensibilité d'aller vers ce qui nous intéresse le plus et de développer notre pratique artistique qui, pour certains, existe avant l'école. Et pour mon cas, par exemple, je pratiquais très peu avant d'entrer en école d'art, voire pas du tout. Donc ça a été vraiment de me mettre à la production artistique. Les cours sont basés plutôt sur la production. On a des cours de théorie, mais ils ne sont pas hyper nombreux. Pour ce qui est de l'option art, on a plutôt des cours de théorie qui vont être basés sur l'analyse du monde de l'art et aussi aiguiser, en fait, notre esprit critique pour, en fait, simplement être de meilleurs artistes en soi. Ça veut dire simplement savoir critiquer une œuvre de manière constructive. Et voilà, c'est surtout là-dessus que sont basés nos cours théoriques. On a aussi des cours d'histoire de l'art qui sont assez larges, ou juste on va apprendre ce qui s'est passé dans l'art durant ces derniers siècles, quoi. Et voilà principalement ce qu'on a comme cours. Maintenant, pour le design, vous avez quoi ? Le design, alors, c'est très, pas complexe, mais très organisé. Parce qu'en fait, plus tu avances dans les années, plus tu vas spécialiser dans une pratique en particulier. Exactement. Par exemple, la deuxième année, après avoir choisi du coup entre art et design, pendant un semestre, tu vas tester design d'objets, design d'espaces et design graphique, médias. Et ensuite, pendant le deuxième semestre, il va falloir que tu sélectionnes une majeure et une mineure. Donc, par exemple, si tu aimes beaucoup le design d'objets, comme moi, tu fais design d'objets en majeur. Et après, j'ai pris option design d'espaces parce que c'était cool, mais bien, mais genre, voilà, en option. Et en fait, du coup, tu abandonnes un des designs, et pour moi, c'était graphisme médias parce que ça m'a fait chier. Le but, à la fin, c'est que tu sois du coup designer, donc que tu saches analyser du coup les besoins d'une personne pour y répondre, mais que tu aies également assez d'autocritique pour ne plus te gourer et ne pas faire d'erreurs bêtes du genre ouvrir la porte dans le mauvais sens. Et ça revient aussi à se poser la question, qu'est-ce que c'est que le design ? Qu'est-ce que je veux devenir comme type de designer ? Parce qu'il existe plein de designs différents. On ne peut pas juste décrire le design. C'est très, très compliqué. Même, il y a plein de designers différents. Il y a plein de pratiques différentes. Tu peux, par exemple, être designer dans une boîte, dans le département design. Tu peux être designer à ton compte. Tu peux même, je vais essayer de finir une sorte de crédit du designer. Tu peux même évaluer juste le marché. Tu peux être designer chez Ikea. Pourquoi pas ? C'est très large. Bref, c'est très, très large. Donc ça, c'est les trois premières années. Elles vont être structurées comme ça. À la fin de cette troisième année, on passe donc le DNA qui est commun, art et design. On n'a juste pas le même jury. Donc voilà, c'est un jury extérieur qui est constitué de deux personnes. Plus d'un de nos profs à nous. C'est ça. Et ça consiste simplement en un oral d'une trentaine de minutes que je vais passer cette année. Mathéo a déjà eu son diplôme. Moi, j'ai redoublé ma troisième année, donc je vais repasser ce diplôme cette année. En espérant l'avoir. Voilà. Oui, tu l'auras. T'inquiète. Et donc, c'est un oral plus ou moins de 30 minutes pendant lequel on raconte tout ce qu'on a fait pendant ces trois dernières années, en fait. Et globalement, montrer notre travail, c'est beaucoup de monstratif en école d'art. Il y a très peu d'écrits, très très peu de travail écrit. En fait, on montre surtout notre travail de manière plutôt visuelle, donc. Et orale. Beaucoup de discours orale. Et beaucoup d'oral. Voilà. Ça entraîne vraiment à... Enfin, il faut être entraîné simplement à parler de son travail. Apprenez à articuler très vite. Ça donc. Non, c'est un travail qui vient en amont. On te demande dès le deuxième semestre de la troisième année de commencer à le préparer. Oui. Non, mais c'est un diplôme qu'on travaille sur... Au moins sur un an, on le prépare durant toute la troisième année. On travaille son DNA, bien sûr. Je ne rentre pas dans les détails. De toute façon, ce n'est pas forcément intéressant. Mais à la fin de cette troisième année, vous n'allez pas rendre... Vous n'allez pas avoir des... Comment on appelle ça ? Des... Non, à la fac. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, des partiels. Oui, voilà. Il n'y a pas de partiels en école d'art. Vous allez avoir un oral. D'un quart d'heure, une demi-heure. Qui va condenser toutes vos trois années. Et voilà, en fait. C'est vraiment la chose importante à retenir. C'est que vous n'attendez pas à écrire, etc. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Le but du DNA, c'est vraiment de faire un feedback sur tout ce que tu as fait pendant les trois ans. En vérité, les deux ans, parce que la première année, ça passe un peu à la trappe. Parce que ce n'était vraiment pas terrible. Et, en fait, du coup, ça permet de, toi, personnellement, faire un travail sur toi-même et comprendre un peu qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui ne t'intéresse pas. Et, à la fin, résumer, faire un dernier beau projet où tu as assez fier de toi et le montrer au prof. Et, en fait, tu discutes plus sur ta vision du design et ta pratique plutôt que sur un projet en particulier. C'est très personnel. Et ça, c'est agréable. Mais, encore une fois, voilà, c'est sur cette troisième année que vous allez vous entraîner à le passer. Et comprendre qui vous êtes, vraiment. Donc, tous les examens sont oraux et ils ont lieu deux fois par an à la fin de chaque semestre. Et, voilà. C'est comme ça. Il y a des crédits à valider. Maintenant, je vais laisser Mathéo parler de son expérience de la quatrième année, puisque moi, je n'ai pas encore vécu ça. Alors, la quatrième année, pendant la troisième année, vous allez préparer votre Erasmus. Donc, vous allez parler de liste. Mobilité. Mobilité. Pas forcément Erasmus. Pas forcément Erasmus. La mobilité. Qu'est-ce que la mobilité ? Mobilité, alors, c'est une période pendant un semestre. Donc, je peux barier entre quatre et six mois, dépendamment de ce que vous faites. Ou, en fait, vous... C'est le premier semestre. Premier semestre de la quatrième année. Où vous quittez l'école, plus ou moins. Donc, soit vous faites comme moi, vous faites un Erasmus. Donc, c'est une expérience à l'étranger dans une école qui est partie, du coup, de la liste qu'on vous donne. Ou, en fait, vous allez passer un sommet dans cette école-là à faire ce qu'ils y font. Toi, c'était ? Donc, moi, c'était le Polytechnico de Milan. Mais d'autres amis ont fait, par exemple, des stages. Donc, c'est l'occasion pour aller faire un stage, je ne sais pas, à Paris ou également à l'étranger. Parce que l'avantage, c'est qu'on a des bourses. Saint-Etienne, c'est une école très artistique. D'où, justement, le fait qu'on ait une filière art et design. Donc, ça reste un design très conceptuel. Et le Polytechnico, c'est un design très industriel. Donc, très technique avec beaucoup d'ingénierie. Et c'est ce qui m'a un peu refroidi. Mais, en fait, quand j'y pense, et justement, c'est le premier conseil, le principal conseil que je vous donnerais si vous faites un Erasmus, c'est de choisir une école qui est à l'opposé de ce que vous faites. Parce que ça vous donnera une vision complètement différente du travail du designer, qui est hyper important. Ça vous permettra de remettre en question votre pratique, votre ego, parce que l'ego, on dirait pas, mais il gonfle. Donc, voilà. En gros, c'est soit Erasmus, soit un stage. Ça peut être un stage en France ou un stage à l'étranger, ou même plusieurs stages. Quatre stages de un mois, plutôt qu'un stage de quatre mois. Puis après, on revient à l'école pour le deuxième semestre de la quatrième année. Et après ça, il nous reste encore deux semestres, les deux semestres de la cinquième année, qui sont donc ces trois derniers semestres-là, ils sont consacrés à l'écriture du mémoire. Et à la définition définitive un petit peu de notre pratique, c'est-à-dire qu'on va vraiment pousser au maximum notre pratique qu'on a eu pendant les quatre premières années, pour présenter ce qu'on appelle du coup un DNSEP, qui est un diplôme national supérieur d'expression plastique. Je sais plus ce que c'est, le E. Bref, le diplôme qui correspond au grade de master. C'est un master. Autre petite précision, pour ces deux dernières années, la quatrième et la cinquième année, on se spécialise encore davantage. Donc si on a choisi art ou design, on va encore se spécialiser. Ça dépend des écoles et des spécialisations. Il y en a qui vont faire que média, que graphisme. Ah oui, il va y avoir du coup une différenciation entre graphisme et numérique. Donc si vous voulez faire que de l'ordi, vous pouvez faire que de l'ordi. Vous pouvez faire que du dessin, vous ne ferez que du dessin. Mais ça, encore une fois, ça vous paraît peut-être un peu obscur en entendant ça comme ça. Mais quand vous êtes dans l'école, ça va de soi. Vous savez directement vers quelle option aller, parce que vous avez juste une préférence vers cette pratique-là. C'est instinctif. Et puis après, chaque école a son option. N'hésitez pas pendant les portes ouvertes à aller voir également ceux qui sont en master. Je sais que ce n'est pas très facile, ils sont assez protégés, assez fermés. Mais si on va discuter, ils sont toujours assez cool. Pour terminer sur la découpe des années, après la cinquième année, on est diplômés, si Dieu le veut. Et on peut, si on veut, dans certaines écoles, faire une sixième année ou faire un doctorat, l'équivalent d'un doctorat. La sixième année, elle, elle sert uniquement à garder le statut d'étudiant, qui est quand même très très agréable, il faut le dire. Et à côté, faire des stages, puisqu'en général, on entre dans la vie active du monde artistique ou que ce soit être artiste ou designer, par la porte des stages. Voilà. J'espère que vous avez à peu près compris. Ce qu'on est en train de dire, c'est valide pour nous, pour notre promo de notre année. Mais le système éducatif national est en plein changement, donc ça va sûrement changer. Des détails ne seront pas pareils. Je tourne cette vidéo, on tourne cette vidéo, alors qu'on est en plein confinement. Alors j'ai une petite pensée pour toutes les personnes qui vont passer le concours d'entrée en école d'art là prochainement. C'est déjà fait en plus. Non, c'est dans deux semaines. Les euros sont dans deux semaines. Moi, je pense fort à vous et j'espère que ça se passera bien parce que c'est pas facile comme condition. Et si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Mathéo, que ce soit pour l'art ou le design, vous pouvez nous les laisser et on y répondra. Voilà. Prenez soin de vous et faites attention. Salut. Bisous.